Bonjour à tous ! Alors comme l'a expliqué Anis, notre groupe s'est concentré sur comment mémoriser des choses qui nous paraissent compliquées et longues, efficacement et rapidement. On a appris à mémoriser la carte des États-Unis, donc les 50 États, très rapidement et très efficacement. Pour cela, on a découpé la carte des États-Unis en deux. La partie droite sera ponctuée par différentes petites scénettes, elles ne seront pas liées entre elles, et cette partie-là, c'est une histoire complète de la silhouette d'un homme. Cet homme s'appelle Colosse de Roth. Maintenant, on laisse la parole à Fanny. En français, nous savons vocalement que la lettre V et la lettre W se prononcent de la même manière. Par exemple, Wagon, s'écrit avec un W et on entend le son V. Donc ici, nous avons Washington. En dessous, nous avons Oregon. Et ici, la Californie. Pour retenir cette colonne, nous pouvons prendre la phrase Utami, les Indiens qui mangent du riz. Ici, nous avons le Lutha. Ici, Indao. Et ici, Arizona. Les Indiens n'avaient rien à dire. L'État du Nevada. Alors ici, nous avons une belle Mexicaine. C'est le Nouveau-Mexique, qui a un teint coloré, Colorado. Et grâce à son teint coloré, on peut voir qu'elle a bonne moune. Donc, Wai yu moune. Et ça fait... En fait, elle a été à la montagne voir les Indiens. Ça fait l'état de Montana. Ensuite, nous avons Barbara Mama, qui lutte contre la guerre de sécession. C'est le Texas. Ensuite, elle accuse avec son doigt. Oh, que c'est pas beau. Oklahoma. Elle demande quand ça aura lieu, la guerre. Kansas. Elle ne baisse pas les bras. Nebraska. Et les Indiens répondent du Dakota. Dakota du Nord. Et Dakota du Sud. Donc, ici, on a un Minet qui saute. Ça fait Minet Sota. Sur une souris. Une souris. Et en sautant sur la souris, il fait un cri. Et il fait... Yoh ! On va passer maintenant à l'histoire complète. Donc, nous allons appeler notre homme Colosse d'Hérode, qui est une des sept merveilles du monde. On va partir du principe que cet homme est un cowboy et donc un homme fort. Donc, notre cowboy est sur un cheval. Il galope, il galope. Il tient la crinière de son cheval par la main. Crinière en anglais, ça se dit May. Et donc, on a ici l'état de May. Sur son cheval, il a fier à l'heure. Il crie donc... Il lance donc son cri de guerre. Il crie donc OYO. Nous avons donc le cas de OYO. Notre cowboy est très frimeur. Alors, il se fait beaucoup d'ennemis, qui veulent le peindre par le cou comme d'Inde. Indiana, au niveau du cou. N'oublions pas que notre cowboy vient d'Europe. Et c'est un immigré. En arrivant aux Etats-Unis, il a eu une nouvelle chemise. New Shirt. Ça donne New Hampshire. Cependant, sur sa nouvelle chemise, il y a des signes de sa pauvreté passée. En effet, il a des boutons vermoulus. On a donc l'état de Vermont. Sans oublier que sa chemise s'effilage comme une vieille chaussette. Massachusetts. Au-dessus de son poule qui s'effilage comme une vieille chaussette, il a un gilet qui est fait en jersey. Nous avons donc l'état de New Jersey. Il décide alors de rabibocher sa chemise et son poule avec un fil et une aiguille qu'il connecte entre eux. Connecticut. Notre cowboy décide donc de faire le gangster, comme il est fort et qu'il veut montrer sa force. Il décide donc de vendre illégalement de l'alcool. Nous avons donc l'état de Illinois. comme la fusillade à Chicago, on avait besoin de boucliers pour se défendre contre les balles. Donc l'état d'Illeno a une forme de bouclier. Après avoir fait le gangster, il est très fier de lui. Alors il décide de donner son nom à un état, Rhode Island. Notre cowboy veut montrer qu'il est fort, qu'il est fier de son état à New York. Il a donc un biceps en forme de cœur. Et il place sa capitale non moins d'ici, Washington DC. Il décide donc d'aller manger au KFC, Kentucky Fried Chicken. Nous avons donc l'état de Kentucky. Après avoir bien mangé au KFC, il a le ventre bien gros et la senture bien tendue. Tennessee, ça donne Tennessee. Après avoir bien bu et bien mangé, il décide de se reposer et de s'accouder contre un coussin. Nous avons donc l'état du Wings Council. Après s'être bien reposé, il décide de repartir à l'aventure. Et lorsque le vent ébrise ses cheveux, il doit remettre sa mèche de cheveux avec son gant. Michigan. Maître, notre homme fort, est aussi nostalgique. Il tourne donc son pied vers l'Europe, son ancien continent, la Louisiane, en forme de haine. Tout en restant très prudent, à l'affût du moindre ennemi, il garde des arcs dans sa botte. Arc en sens. On va aussi maintenant l'attendre à la fleur. Donc, cet homme, il possèdera entre ses deux jambes ses organes. Donc, on l'a appelé l'Alabama. Et aussi son appareil urinaire ou le nom Mississippi. Donc, cet homme, vu qu'il est très bien fait, il attire de nombreuses jeunes filles. C'est pourquoi il s'est marié cinq fois. Donc, parmi elles, on retrouve les deux sœurs jumelles, Caroline du Sud et Caroline du Nord. Et aussi les deux sœurs jumelles, Jérgina de Loué et Jérgina de Leste. Mais n'oublions pas sa première femme, Georgia. Voilà. Et donc, vu qu'il va se marier, il a besoin d'un homme. D'où le nom Marilande. Celui qui m'a les mariée, donc. Mais notre homme n'est pas avare. En effet, il va donner un stylo en argent à ses femmes. Pennsylvania, Pennsylvania. Pennsylvania, Pennsylvania. Donc, Pennsylvania, Pennsylvania, Pennsylvania. Et comme il n'est pas avare, on a l'état de Delaware. On a fait un jeu de mots. Voilà. On a la Floride au Sud, qui jette Cuba au flot. Donc, Floride. Notre homme phare a besoin d'aller chercher sa couronne au-delà du Canada. On va prendre un instant. On remarque que c'est une forme de couronne, si on l'attend comme ça. Enfin, si on compte bien, on remarque qu'il y a 49 états. Et on se dit, aïe aïe aïe, où est le cinquantième ? Eh bien, c'est Hawaï. Voilà. Maintenant, vous connaissez les 50 états des Etats-Unis et leur emplacement. Donc, je vous remercie. Merci. 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 Merci.